Alors, donc au niveau du comportement, je suis guérie, totalement guérie, 1er février 2015, je suis légère, je suis pleine de joie, j'ai envie de rire, je vais bien et ça rayonne tout autour de moi et ça fait du bien aux autres en fait. Je suis plus détendue, je suis plus cool, ce sont des petites choses comme ça, je suis plus relax, j'ai du recul, je relativise beaucoup mieux. Et puis, quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a des choses au niveau du comportement ? Je suis guérie, qu'est-ce que ça fait ? Ben tout ça, ça me donne aussi une énergie, une énergie dépendante, j'ai plus d'énergie, c'est ça ? Oui, je suis moins fatigable, on va dire j'ai plus d'énergie. Mais je peux faire plus de choses, je fais plus de choses, je suis plus active, plus dynamique. Ok, très bien. Alors maintenant, en fait, je suis guérie. Donc le 1er février 2015, je suis guérie, totalement, complètement guérie. Et qu'est-ce que j'ai été puisée, sollicité comme capacité en moi, à l'intérieur de moi ? Quelles ressources, c'est les capacités que j'ai mis en œuvre pour être guérie ce 1er février, je suis guérie. Et c'est quelles capacités que j'ai utilisées ? Je pense que la première, l'essentiel, c'est une sorte de foi ou d'espérance, de foi dans la vie. Ah oui, foi, espérance, confiance en la vie. Confiance en la vie, confiance que tout va bien se passer. Et quoi qu'il en soit, moi je dis toujours, tout terminera un jour et rien n'est pour toujours. Et ça me donne une confiance et... Oui, la certitude. C'est ça, la certitude et la confiance de la guérison. Ça a toujours été là. Vous vous êtes appuyé là-dessus. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres capacités, autres que cette confiance, cette foi en la vie, cette espérance qui est là et qui a toujours été là ? Ben, après, c'est... Ce qui m'a aidée, c'est surtout les autres aussi. Parce que tout seul, je pense que je n'aurais pas arrivé. Donc c'est la capacité de bien s'entourer, c'est ça ? D'être bien entouré. Tous les gens qui me veulent bien, qui sont bienveillants. Je pense à ma famille, à mon conjoint, à ma belle famille, à mes amis, à mon parrain. Et je sais qu'ils pensent à moi, qu'ils veillent sur moi. Et c'est ça aussi qui aide à des moments qui sont durs. Donc c'est l'entourage. Et tout cet entourage d'amour et cet entourage bienveillant qui est autour et qui porte. Mais dans les capacités, dans les capacités, il y a quoi encore ? Quelles capacités pour être guéries ce 1er février 2015 ont été sollicitées encore ? Alors, il n'y avait pas un souci de curiosité, d'ouverture d'esprit, de chercher des solutions ? Merci. Oui, alors je pense que de toujours continuer, mais c'est aussi grâce à la présence de mon conjoint, qui m'a toujours soutenue. C'est toujours de continuer à chercher des pistes pour guérir, pour trouver des moyens auxquels les médecins n'ont pas pensé. Oui. Donc il y a eu une recherche, une ouverture, une curiosité. J'ai testé plusieurs choses. Oui, oui. Et quand ça a marché, quand ça vous a plu ? Par exemple, je fais le régime signalé et peut-être que ça ne m'a pas guéri, je le fais depuis un an. Mais je sais que ça me fait du bien et ça contribue sûrement à ce chemin de guérir. Oui, oui. Donc vous avez eu la curiosité, l'ouverture de chercher des pistes. Quand elles vous ont convenu, comme l'origine signalée, qui est une partie, une chose, vous y êtes allé. Vous avez persévéré, vous avez tenu. C'est ça ? Parce que vous le faites toujours. Parce que c'est bon pour vous. Oui, la persévérance, je pense. C'est ça, persévérance, ténacité. Quand vous avez eu une piste qui vous a semblé cohérente, avoir du sens, être bénéfique, alors vous y êtes allé. Et vous êtes, parce que je pense aussi que vous travaillez avec moi, au bout des séances. Et aussi de continuer, même si c'était dur. Par exemple, parfois c'était dur de m'habiller. Et ça serait tellement plus facile de demander à quelqu'un. Oui, oui. Même si c'était dur, j'ai quand même essayé de m'habiller tout seule, de me déshabiller tout seul. Parfois, ça aurait été plus facile de demander à mon conjoint, si tu peux me chercher, ceci, cela. Donc vous êtes courageux, c'est le courage, la capacité du courage. Donc ça aurait été facile de solliciter quelqu'un, de demander, va me chercher, si, aide-moi, vous faites ça. Mais vous vouliez le faire tout seul. Il y avait beaucoup de moments comme ça. Il y avait aussi des moments où c'était pas femme. D'accord. Quand même beaucoup. Mais donc dans les capacités sollicitées pour être guérisse au 1er février 2015, c'est le courage, la ténacité. Je m'habille tout seul, tout du long, même si la facilité serait de demander à quelqu'un d'autre autour de moi. Je cherche des pistes, des solutions autres, en fait. Je m'ouvre, je recherche ces pistes pour guérir. Et quand elles me conviennent, qu'elles me font du bien, je le sens, je suis tenace. Je vais au bout, en fait. Oui ? Et puis, on a dit, capacité de s'entourer bien, de gens bienveillants, de gens aimants et qui vont dans le sens de pousser à la guérison. Et vous avez dit, mon espérance, ma foi, ma confiance en la vie et en la, j'ai envie de dire en la victoire, en la guérison. Hein ? Oui ? Ok. Alors, je suis guérie ce 1er février 2015. Et maintenant, c'est les valeurs, en fait. Quelles sont les valeurs ? Alors, dans l'outil principal, enfin, dans l'outil de Robert 10, il est dit les croyances. Mais c'est un mot que les gens ne comprennent pas. Je préfère utiliser les valeurs. Quelles sont les valeurs intrinsèques, les valeurs en moi, à l'intérieur de moi, que j'ai sollicité pour être guérie ce 1er février ? Alors, quelles valeurs profondes qui sont miennes ? Là, on peut peut-être reparler de la foi en la vie, de l'espérance, la confiance. Parce que ça, c'est des valeurs. Oui. Oui, c'est ça. C'est une de... Pour moi, c'est essentiel, en fait. La foi en la vie. C'est essentiel, oui. Oui. Et peut-être... Et donc, votre optimisme, votre vision positive des choses, de la vie ? Oui, c'est ça. Oui ? Vous avez ça ? Oui, en fait, c'est aussi ça que j'essaye aussi de montrer à d'autres qui ne sont peut-être pas bien. Oui, qui se découragent. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, que je crois aussi que toujours, alors même si c'est dur, mais ça va finir un jour. Et ça va... On avance toujours et on passera par des bas, mais derrière un bas, ça remontera. Oui, oui. Ça, c'est intrinsèque à la vie. Oui. Donc, votre foi, les valeurs, la valeur sollicitée au service de cette guérison, c'est la foi en la vie, l'espérance, la confiance, votre optimisme, une vision de la vie qui a des périodes plus basses, mais qui en a des hautes. Enfin, que ces cycles-là font partie intrinsèques de la vie. Oui. D'accord. Et oui, ça devrait aussi aller là-dedans. Oui, essentiellement, c'est qu'on arrive surtout ensemble avec d'autres. C'est comme... Oui. C'est par un travail d'équipe un peu. Avec, tout à l'heure, je disais, tous les gens qui m'entourent, c'est aussi par eux que j'ai l'énergie et tout ça pour sortir, pour continuer, pour... Oui, c'est d'accord, c'est s'appuyer sur... Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est l'énergie, l'espoir, il est aussi fourni par les autres. Donc, on avait dit, cette capacité de bien s'entourer. Oui. Donc, c'est ensemble. C'est une victoire ensemble. Très bien. Merci. Merci.